Comment pouvez-vous augmenter les niveaux de concentration chez les chiens? Votre chien a-t-il un fort dynamisme et vous avez besoin qu'il se concentre davantage? Voici nos conseils pour augmenter les niveaux de concentration de votre chien. Existe-t-il un moyen d'augmenter les niveaux de concentration chez les chiens? J'ai un Springer Spagnol anglais de 2 ans qui est très intelligent et très dynamique. Il prend les choses très rapidement et a très envie de plaire. Il aime aussi beaucoup sa formation, mais sa concentration n'est pas excellente, bien que son obéissance générale soit bonne. Springer peut se concentrer pendant des heures lors du rinçage des oiseaux hors du sous-bois, mais peut ne pas se concentrer sur un humain donnant des tas d'instructions. Supposons que vous voyez chaque exercice d'entraînement comme une série de petites tâches. Par exemple, récupérer, c'est rester, localiser, récupérer l'article, rappeler, présenter l'article et terminer. Tous les exercices peuvent être divisés en petites étapes. Les critères de chaque exercice sont donc essentiels. Considérez les critères comme les échelons d'une échelle, avec toute la tâche au sommet. Chaque échelon de l'échelle est un petit pas vers la réalisation de l'ensemble de l'exercice. Si un chien perd sa concentration pendant les tâches de ma classe, je considérerai trois facteurs. Critères trop élevés, c'est là que je vois un chien s'éteindre et qui semble perdre sa concentration. Il peut montrer des signes de frustration, parfois des aboiements. En utilisant mon analogie avec l'échelle, il y a trop peu d'échelons sur l'échelle pour atteindre le sommet, et un manque de progression. Le propriétaire doit diviser l'exercice d'entraînement en tâches plus petites et plus réalisables. Critères définis trop bas Le chien termine facilement chaque étape de l'exercice et le propriétaire répète la même étape très souvent. Encore une fois, le chien peut s'éteindre et sembler perdre sa concentration. Analogie avec l'échelle, il y a trop d'échelons sur l'échelle et le sommet est visible, mais pas de progression et de mouvement vers le haut. Lorsque les critères sont pris en compte, les récompenses sont un facteur énorme. La motivation est ce qui pousse le chien à apprendre chaque critère. Après chaque échelon de l'échelle, une récompense doit être délivrée, de sorte que le chien répète le comportement la prochaine fois. Et cela vaut la peine de considérer la valeur de la récompense. Un simple coup et un bon garçon peuvent ne pas suffire et renforcer. Un morceau de nourriture savoureux ou le jouet préféré d'un chien est généralement bon. En classe, si le propriétaire ne fournit pas une récompense adéquate, le chien s'éteint, est distrait et ne se concentrera pas. Avec votre épaniel, ce sont peut-être les numéros 2 et 3 que vous pouvez adresser. Et un exercice qui ne manquera pas de ravir une telle race est le travail olfactif. Par exemple, trouvez l'article dans les hautes herbes. Balou, gants, clés, tissus. Vous travaillerez le nez de votre chien. C'est génial à regarder et les chiens s'en lassent rarement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada